Renforcir ton corps parce que ton corps, il sait ce qu'il a à faire. Il a juste besoin d'être convenablement bien nourri, puis il va faire sa job. Salut, ma belle Sarah. Il y a une cliente qui est venue nous voir, puis elle avait du reflux gastrique. Elle se sentait vraiment, elle avait des problèmes de jointure et tout ça. Puis ça, c'est clairement un signe que son corps est très, très, très niveau acide élevé. À ça, je lui ai proposé de prendre le Green God Low, mais on ne peut pas prendre des produits alcanins parce que notre corps aime être pH neutre vers alcanins. Trop rapidement. Parce que le corps a besoin de s'habituer. C'est très important de donner une période d'adaptation. Quand tu fais du reflux gastrique et que tu fais de l'acidité, suite à avoir un lifestyle vraiment, soit d'être un peu trop sédentaire ou de manger, de se transformer, souvent, vous mangez énormément de sucre sans le savoir, de gluten, de la colle et tout. Le corps est en mode réactif. À ça, la métaphore que j'ai dit à la cliente, puis c'est ça que tu m'as demandé, Sarah, de faire une vidéo par rapport à ça. Le corps humain est naturel 100%, comme exemple, une forêt. Dans une forêt, si on prend un sac de plastique et on le lance et on le laisse dans la forêt, versus si tu prends, comme là, je mangeais une petite salade aux crevettes, que j'avais quelques petites écales de crevettes. Si je verse ça dans la forêt, versus le sac de plastique, la forêt, elle, assise ce qu'elle a à faire. Elle est naturelle. Elle va tout aller dégrader, dans le fond, mes déchets naturels de ce que j'ai mis. Versus le sac de plastique, il va falloir que la forêt travaille beaucoup plus fort pour essayer de défaire ce sac-là et de le ré-rentrer dans le cycle naturel. Même chose pour le corps humain. Donc, quand on prend des produits hyper transformés avec des dérivés, des colorants à l'intérieur, avec du sucre ajouté, transformé, avec des émulsifiants. Ça, des émulsifiants, c'est ce que ça se tient ensemble. Exemple, un pain blanc, la farine, elle a été blanchée, j'avais lisé. Donc, c'est hyper plastifié, tout ça. Pense tout le temps au sac de plastique que 5 ans plus tard, tu vas aller prendre ta marche dans la forêt, il va être encore là, versus ce que tu as laissé, mettons, comme déchet organique qui a été remodulé avec la terre. Donc, quand tu veux avoir une santé optimum, c'est très important de comprendre ça. Les gens qui font beaucoup d'acide gastrique, l'estomac, à un moment donné, il faut tellement qu'il travaille, il fait beaucoup, beaucoup d'acide. Puis, à un moment donné, ça remonte quand vous mangez trop de sucre, de chips, de liqueur. Puis, mon propre cousin, lui, faisait beaucoup de reflux gastrique. Puis, quand je l'ai mis sur un protocole de nutrition fonctionnelle, les reflux ont complètement arrêté parce que son acidité a pu être contrôlée. Le corps, c'est comme une forêt. Donc, quand il mangeait justement du transformé, tout ce qui était nocif pour le corps, le corps ne connaît pas ça. Donc, il doit travailler hyper, hyper fort pour remettre un contrôle. Donc, c'est exactement comme la nature. C'est pour ça qu'avant de manger, moi, je me nourris. Je donne à mon corps tout ce qu'il a de besoin. Ça fait une grosse différence. Donc, la pignone qui avait beaucoup d'acide gastrique, le corps va être neutralisé légèrement alcalin. Parce que quand ton corps est acide, c'est le party pour le cancer, c'est le party pour les maladies dégénératives, c'est le party aussi pour toutes les douleurs articulaires chroniques. Parce que le corps, lui, ne veut pas être acide. Il n'aime pas ça. Et on veut toujours le ramener vers un niveau alcalin, de façon naturelle. La meilleure façon, c'est de vraiment avoir une santé optimisée et de manger le plus naturellement possible pour que les processus se fassent et que le corps n'ait pas à être surchargé d'éléments qu'il ne connaît pas chimique et qu'il puisse justement se retrouver. Donc, ma cliente, premièrement, sur et certaine, je fais, tu sais, la conséquence, c'est l'acide gastrique. Mais le vrai problème, la source, c'est la nutrition. Même si j'essaie de lui donner quelque chose qui va être alcalin, il faut que j'aille à la base. La base, c'est qu'il faut qu'elle recommence à se nourrir. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai donné un produit alcalin, mais j'ai dit, j'ai mis une dose d'à peu près, même pas là. Dans un sachet, je dis, toi, tu prends un tiers et tu y vas doucement. Puis, deuxièmement, j'ai dit, tu vas prendre des shakes nutritionnels, fonctionnels. Il faut nourrir ton corps. Et aux heures, je dis, bien, prends ton shake, toi, sur l'équivalent de 3 ou 4 heures. Tu sais, comme vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Parce que, ou sinon, le corps va être en état réactif. Parce que lui, il est vraiment en état de, il faut que je combattre ça. C'est comme si dans la forêt, tu aurais mis plein, plein, plein de déchets. Tu ne peux pas arriver et essayer de planter quoi que ce soit de naturel. Il faut que tu libères tranquillement. Donc, tranquillement, pas vite, je dis, on va rééquilibrer tes systèmes, renforcer ton corps, parce que ton corps, il sait ce qu'il a à faire. Il a juste besoin d'être convenablement bien nourri. Puis, il va faire sa job. Et par la suite, tranquillement, pas vite, on va toujours augmenter, augmenter, augmenter. Et la personne a retrouvé sa santé. Elle a baissé son acidité. Elle n'a justement plus de reflux gastrique. Tout ça, ça a été vraiment bien, bien, bien stabilisé. Elle a eu aussi vraiment beaucoup plus son énergie, ses idées, sa clarté d'esprit, son corps, ses douleurs articulaires. On a tout stabilisé. Puis, on a commencé doucement. Puis, on n'a pas juste été au problème. Parce que le problème, là, ce n'est pas la source, là. Le problème, c'est les effets secondaires d'une base de malnutrition. OK? C'est ça qui était le problème. Chaque personne est différente. Il y en a qui mangent la scrap qui n'ont aucune acidité. Puis, il y en a d'autres comme moi. Si je fais juste manger légèrement comme moins bon, je peux te garantir une chose que je vais être la première qui va être malade. Tous les excès, ça ne me convient pas. Donc, moi, maintenant, le bon, je peux. Bien, même du bon en excès, ce n'est pas bon non plus, naturellement. Donc, si tu as ces problèmes-là, du syndrome X ou que tu as beaucoup d'acidité, que tu peux avoir des reflux gastriques, que tu as des douleurs articulaires, que tu ne te sens pas bien, que tes idées sont brouillées, que tu te lèves le matin, tu es étourdi, ça ne va pas bien. C'est signe qu'on doit nourrir puis qu'on mette la nutrition fonctionnelle en toi avant tout, avant même de commencer à penser à régler l'acidité. Non, non, non. Ce qu'il faut aller, c'est vraiment dans la base. Ça veut dire que le corps est rendu à réagir, là, réellement, là. C'est comme une hémorragie. L'hémorragie, ce n'est pas le segment que tu vas arrêter. Tu vas aller en dedans, là. C'est en dedans que ça se passe. Et ça, ça a tout fait la différence. Donc, tranquillement, pas vite, elle a intégré des bons nutriments. Elle n'a coupé aucunement les lipides, les glucides et les protéines. Donc, elle a eu ses macronutriments. Puis, on s'entend. Souvent, les gens se disent « Ben, moi, je ne mange pas de glucides. » Un instant. Les fruits et légumes, là, c'est des glucides. C'est qu'on a mis les glucides tous dans le même paquet. La Coffee Crips avec le riz brun, avec la patate, puis les légumes, tous des glucides. Non, un instant. Les fruits et les légumes, c'est très important de les consommer. Donc, elle a gardé tous ses macronutriments. Elle a mis beaucoup de phytonutriments. Elle a suivi un protocole simple et efficace. Elle a compris aussi que, réellement, ce n'est pas la job du médecin, là, de lui dire quoi faire. C'est à elle de prendre soin de sa santé. Le médecin lui a donné, justement, des médicaments pour contrôler son reflux gastrique. Ce n'est pas à lui de dire « Ben, prends soin de sa santé. » Il va lui dire « Mais c'est à elle de le faire. » Puis, il est venu me voir pour de la prévention. Puis, moi, je lui ai dit exactement qu'est-ce qu'on pouvait faire pour s'assurer que sa santé était pour être optimisée. Puis, elle a pris ses responsabilités. Elle a compris. Puis, elle a arrêté de blâmer le médecin, blâmer la bouffe transformée, tout ça. Puis, elle a commencé à tourner le miroir de bord, puis de se dire « Hum, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, personnellement, pour vraiment m'améliorer? » Puis, là, elle est venue me consulter. Moi, j'ai donné des chemins où est-ce qu'elle pouvait emprunter, voir, s'équilibrer elle-même. Elle a été aussi une personne qui est allée vers… C'est très important de rester connectée avec nous, de voir comment ça fonctionne. On est tous unis. Elle a vu, elle, elle a pu aussi savoir qu'est-ce qu'elle préférait, qu'est-ce que son corps préférait. Elle a vraiment été à l'écoute des signes. Puis, là, elle va super bien. Puis, elle n'a plus de reflux gastrique. Ses douleurs articulaires ont vraiment diminué, beaucoup, beaucoup. Son système, on sent qu'il est beaucoup plus alcalin. Sa peau est beaucoup plus belle. Elle avait une peau sec. Elle avait une peau, comme, dévitalisée. Puis, la peau, c'est comme le troisième poumon. On peut voir, là, qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un. Quand tu vois qu'une peau est en état inflammation, là, on le sait qu'il y a de quoi qui se passe en dedans. Là, ça, c'est vraiment comme la couverture qui dit que ça va plus bien, là. Donc, métaphore, le corps, c'est vraiment comme une forêt. Si tu y mets du plastique, des déchets, tout ça, ça va prendre des années, OK? Mais le corps, il est très bien fait. Il pardonne rapidement. Mais si tu continues à empiler, il serait certain que tu vas te ramasser dans des douleurs chroniques avec aussi souvent des problèmes, des problématiques. Oui, la médication va faire en sorte que ça va être contrôlé. Puis, les médecins sont vraiment des spécialistes, eux, oui, de la santé et tout, mais surtout des maladies. Mais toi, tu dois vraiment travailler en équipe avec lui. OK, c'est pas juste à lui, là. Tu sais, le médecin m'a dit, le médecin aussi peut dire, bien, écoute, mon patient, lui, il ne prend pas soin de sa santé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, il a sa part, mais toi aussi, tu as ta part. Puis moi, ce que je fais, c'est de vraiment vous aider à comprendre les bienfaits. Le début, là, c'est tout dans la prévention. Puis ça fait des énormes, énormes, énormes effets tellement positifs. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai un 7 jours complètement gratuit. Tu peux aussi me texter. Tu as vu le numéro, il est apparu, là, dans ce message-là. Donc, tu me textes. Tu fais le 7 jours gratuitement. Où est-ce qu'on te remet en santé? Et puis, si tu as des questions, tu peux me texter. C'est des naturopathes qui vont te répondre. Ça va nous faire plaisir de vraiment t'accompagner dans tout ça. Je te souhaite une excellente journée, une bonne santé et tu en vaux vraiment la peine. Avant 100 ans, on est beaux, belles jeunes en santé. La plus belle valeur sur la Terre, c'est qui? C'est l'autre être humain en avant de toi. Je t'apprécie. Merci de ton écoute. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada